C'est très satisfaisant de se savoir épauler, c'est toujours très important d'avoir le collectif derrière soi. Tout seul, je n'aurais jamais ramené ce maillot, donc vraiment je tiens à les remercier pour ce soutien. On a fait preuve d'une grande collectivité et ça c'est à noter, parce que c'est en étant unis qu'on peut parcourir cette distance et puis en sortir vainqueur. C'est un grand soulagement, quand j'ai franchi la ligne c'était vraiment un ouf de soulagement. Parce que prendre le maillot dès la première étape, ça impliquait énormément de responsabilités. C'était dur tous les jours, beaucoup de concentration, il fallait être au top, il fallait répondre présent tous les jours. Donc c'était un challenge qu'on a réussi à relever tous ensemble. Donc on est vraiment très contents, quand la victoire est difficile, elle est d'autant plus belle. Et vos perspectives d'Aveni personnellement ? Personnellement, là à court terme, on a le Tour du Cameroun dans quelques jours, d'ici la fin du mois de mai. Donc l'objectif pour nous, c'est d'essayer de garder cette forme et d'essayer d'obtenir les mêmes résultats que l'on a obtenus ici lors du Tour du Cameroun, pour parfaire notre condition, pour toujours essayer d'aller plus loin jusqu'au Tour du Faso en fin d'année. Et votre plus grande ambition dans le vélo ? Ma plus grande ambition, ce serait de décrocher à court terme déjà une médaille au championnat d'Afrique. C'est vraiment un objectif que j'ai dans un coin de la tête à court terme. Mais voilà aussi, j'ai surtout pour objectif global de rejoindre une équipe européenne, pour me permettre de participer à des événements de renom en Europe, qui me permettraient de me développer pour le professionnalisme. Merci.